... En ce mois de novembre, de nombreux travaux ont été réalisés à Oisier. Entre autres, la rénovation du pignon de la mairie, le remplacement de l'éclairage de la place Bordeux et la réfection du giratoire de la place Ronde. Le 11 novembre, la municipalité a commémoré la fin de la Première Guerre mondiale. 99 ans après la fin des combats entre l'Allemagne et les forces alliées, la commission animation a souhaité partager des messages de paix. Après la projection du film documentaire Verdun, vu par le cinéma des armées, l'harmonie municipale a emmené le public jusqu'au Monument aux Morts. Après le dépôt de gerbe, les enfants de l'école Gambetta et l'assistance ont interprété ensemble la Marseillaise. Ensuite, le cortège a rejoint la salle des fêtes pour apprécier l'exposition sur Paul Vaillant Couturier, fondateur de la RAC, Association Républicaine des Anciens Combattants. Le 17 novembre, la municipalité a organisé en collaboration avec la commission Urbanisme et Travaux la traditionnelle cérémonie de récompense du concours des jardins et façades fleuries. Depuis plus de 10 ans, ce concours réunit des jardiniers amateurs qui contribuent à embellir la ville de Oisiers. Lors de la cérémonie, après les conseils de Jean de Haze, horticulteur adoué, les lauréats ont reçu un diplôme et ont été conviés à une sortie découverte. Le lendemain, la municipalité a organisé la fête des bébés. Cette action met à l'honneur les bébés de Oisiers, nés dans l'année. Une cérémonie qui a réuni 20 familles oiséroises. Chacune d'entre elles a reçu un livre intitulé « Mon premier livre » et a participé à un petit-déjeuner convivial. Le samedi 18 novembre, dans le cadre de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, la municipalité a organisé un magnifique concert. Un concert qui a réuni deux formations musicales, l'harmonie municipale de Oisiers et l'orchestre municipal de Saint-Lenoble. Un moment grandiose au son de musique de film qui a démarré par la prestation de la chorale municipale. A l'approche des fêtes, les aînés sont choyés par la municipalité. Des victuailles et autres petites douceurs sont distribuées par la commission pilotée par Betty Dessor. On fait des réunions, plusieurs réunions avec ma commission. Toute la commission choisit le cadeau ensemble, on choisit le colis ensemble, ainsi que le colis des maisons de retraite. La commission des anciens a distribué 1300 colis de Noël aux Oisiroises et Oisirois de plus de 65 ans, que ce soit en mairie, à l'école Copernic, dans les EHPAD, maisons de retraite, au Béguinage ou encore aux deux doyers de la ville. Le temps fort de ce Noël des aînés, c'est évidemment le banquet qui s'est déroulé le 26 novembre. 200 convives de plus de 70 ans se sont retrouvées pour partager un délicieux repas animé par le duo Osmose. Sous-titrage MFP.